Salut mes monotes, ça va ? C'est David. Bienvenue dans ce masterclass dédié aux Etats-Unis. Comme je vous l'ai déjà laissé entendre, on va y passer un petit peu de temps. Donc prenez le temps de partager d'abord, de liker, abonnez-vous pour ne pas louper les prochains masterclass ni les prochaines méthodes que nous aborderons ensemble. En tout cas, c'est parti, j'espère que vous avez bien constitué, ou en tout cas sous les yeux, votre grille de Memorating.org avec tout notre grand système, notre PEG système, au moins de 1 à 50, puisqu'il y a 50 Etats, c'est parti. La méthode que l'on va aborder aujourd'hui pour retenir les 50 Etats des Etats-Unis est la suivante. On va retenir les Etats, leur capitale et l'ordre dans lequel ils ont rejoint la Confédération. Ça peut paraître très compliqué de retenir ces trois éléments-là. On va se dire, mais pourquoi l'ordre ? Pourquoi se donner cette complication ? En fait, c'est une force. Si vous voulez retenir juste les Etats-Unis, vous allez prendre, j'imagine, dans l'ordre alphabétique, et puis les apprendre, méthode brute. Sauf que si, en les réécrivant, vous en oubliez un ou deux, j'en ai 48, comment savoir lequel me manque ? Alors, je vais savoir qu'il y a 8 Etats qui commencent par N, 6 par M, 4 par A. Je fais déjà la recherche de ceux-là, mais après, comment savoir où est-ce qu'il m'en manque un ? Or, je n'oublierai jamais comment compter de 1 jusqu'à 50. Si je veux faire la liste de mes Etats-Unis de numéroté de 1 à 50, et en refaisant mon chemin à chaque fois, mes associations, ils ne seront pas dans l'ordre alphabétique, certes, par contre, je serai sûr d'avoir les 50 avec l'Etat et la capitale. On va juste commencer comme ça, parce que quand j'ai commencé à apprendre les Etats-Unis et leur capitale, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des noms que je ne connaissais même pas, ou des Etats qui avaient comme capitale des villes, mais alors, j'aurais vraiment dit autre chose, quoi. Alors, je vais faire le contre-exemple de ce qu'il faut faire, mais Los Angeles n'est pas du tout la capitale de la Californie. Moi, en fait, je le pensais. Donc, ne vous dites pas, ah, ce n'est pas Los Angeles, parce qu'à partir du moment où le cerveau a beaucoup de mal avec les négations, et à partir du moment où vous vous dites, ce n'est pas Los Angeles, vous allez retenir Los Angeles. Donc, voilà, c'est le mauvais exemple. Je ne vous ai dit de ne pas le faire, mais voilà, donc ne le faites pas. Je vais juste, comme ça, vous distiller quelques noms d'Etat-Unis, et puis vous allez simplement faire une association, sans pour l'instant chercher à retenir. Faites l'association qui vous vient. C'est parti. Si je vous dis simplement Arizona et Phoenix, faites une association simple, Arizona et Phoenix. Première chose qui vous vient à l'horizon, j'allais dire à l'horizon. À l'horizon, Arizona, horizon, alors c'est une bonne idée. Imaginez que de l'horizon arrive un phénix, pourquoi pas. Moi, mon image, je vous la donnerai après. Si je vous dis Floride, à quoi pensez-vous ? Et vous l'associez à Tallahassee. Première chose qui vous vient, Tallahassee, à quoi ça vous fait penser ? Je l'associe à Floride. Hop, c'est parti. Californie et Sacramento. Qu'est-ce qui vous vient en tête sur Californie, Sacramento, et encore une fois, les choses fortes qui vous viennent, gardez-les. Construisez autour de ça. Ok. Kentucky et Francfort. C'est surprenant. Mais la première image qui vous vient, normalement assez imagée, peut-être assez goûtue, mais si vous voyez ce que je vous dis. On s'en fait un petit dernier comme ça. Oregon. À quoi vous faites penser Oregon ? Et Salem. Si je vous dis Springfield et Illinois, à quoi ça vous fait penser Illinois, Springfield, comment vous arrivez à les juxtaposer ? Allez, on en rajoute un. Texas, Austin. Comment vous associer Texas à Austin ? La première idée qui vous vient. Faites-le confiance, c'est la bonne. Et simplement maintenant, si on revient en arrière, et je vous dis Talahasi, à quoi ça vous fait penser ? Si c'est à la Floride, c'est bien. Si je vous dis Sacramento, Sacramento, à quel état pensez-vous ? Si c'est à la Californie, c'est juste. Si on parle de Phoenix, Phoenix, quelle est l'image qui vous vient ? L'horizon, ok. Et le Kentucky. Kentucky, c'est quoi ? C'est Francfort. C'est surprenant, encore une fois, c'est Francfort. Donc là, vous avez fait vous-même vos associations. Je vais vous livrer mes associations pour les 50 états avec le numéro qui correspond dans le PEG system, le major system, le grand system, comme vous voulez. On va l'appeler le PEG entre nous. Ce sera son petit nom. Si les images qui vous viennent sont meilleures que les miennes, encore une fois, c'est mon référentiel. Il y a des choses qui viennent de ma culture. Ils ne feront pas forcément écho. Et vous aurez parfois des images meilleures. D'ailleurs, en échangeant avec les copains, certains m'ont donné leurs images que j'ai trouvées meilleures que les miennes. Donc je n'ai pas hésité à les remplacer. Ça me sert soit à avoir une image plus forte, soit à en avoir deux. J'utilise pour ça, vous vous souvenez, le système avec les sonorités des consonnes. Ça veut dire que pour moi, en 1, l'état, c'est le D. L'état 1, c'est le D. Alors ça tombe bien, puisque cet état-là, il a à la fois le nom de l'état et la capitale, qui commence par la lettre, le son D. C'est le Delaware, et la capitale, c'est Dover. Alors comment est-ce que je me souviens, moi, dans mon exercitation, que Delaware, c'est Dover ? Alors, en fait, cet état-là, il fait penser à deux choses. Pour moi, il fait penser Delaware à Patrick Devers, et je l'imagine sur l'image du film Les Valseuses, et je pense qu'il est tombé dans le marais et qu'il a le Dover. Donc pour moi, Devers, de Delaware, il a le Dover, c'est assez rapide. Mais j'ai également en tête Jean-Claude Van Damme, Jean-Claude Van Damme qui prend de la Delaware. J'imagine, il y a rien, on s'est quand même assez moqué de lui, sur Delaware, Delaware, Delaware. Donc en fait, j'imagine que la Delaware, c'est de la drogue. Donc moi aussi, j'en voudrais de la We're, de la We're. Sauf qu'il y a un effet secondaire, cette Dopla, c'est qu'elle fait le Dover. Voilà, donc on les remarque bien, les gars, qu'en prennent, ils ont le Dover. Moi aussi, j'aurais de la We're, mais ça se fait le Dover. Voilà, c'est des images bêtes, c'est une image qu'on se raconte, mais vous allez voir que grâce à ça, on va s'en souvenir facilement. Alors comment on associe le D à ça ? J'imagine, si c'est Patrick Devers, que c'est un D qui vient à sa rencontre et qu'il le renverse. Mais sinon, globalement, comme tout commence par D, D, Delaware, Dover, j'ai pas vraiment besoin de penser à l'objet, le D, ça me vient spontanément, et le fait que ce soit le premier, c'est assez facile. En numéro 2, vous savez, le N, c'est un I. Je m'imagine confortablement installé dans un I, en train d'écrire, et je suis en train d'écrire, et c'est ça qui est rigolo, sur une tranche de pain de mie, avec un stylo. Alors je fais souvent, moi, les associations en anglais, voilà, c'est comme ça, j'aime bien ça, mais je suis en train d'écrire avec un Pencil, donc l'état, c'est la Pennsylvanie, et sur une tranche de pain de mie, de marque Harris. Et en fait, la ville, c'est Harrisburg. Donc j'associe, je sais que Pennsylvanie et Harrisburg, comment je l'imagine ? Ben, Pencil, si j'ai le début, j'ai la suite, donc c'est la Pennsylvanie et Harrisburg, voilà, un nid Harris, et je suis dans un nid confortablement installé. C'est une image stupide, mais qui marche bien avec moi. L'état numéro 3, c'est le New Jersey, et la ville, c'est Trenton. Juste avant que je rentre dans le détail, c'est quand même important de savoir où se situent les États globalement, voilà. Et vous verrez que, en gros, ceux qui ont rejoint en premier, alors dans le sens, c'est là, mais ceux qui ont rejoint en premier la Confédération sont ceux qui se trouvent évidemment sur la côte Est, puisque le plus proche des échanges avec les colonies anglaises et françaises, et puis plus on va vers la côte Ouest, donc par le milieu du pays, puis jusqu'à la côte Ouest, évidemment, ce seront les plus tardifs à avoir rejoint la Confédération. Donc le premier état à avoir rejoint la Confédération, c'est le Delaware, le deuxième état à avoir rejoint la Confédération, c'est la Pennsylvanie, il y en a qui sont tous les deux au nord-est du pays. Pour ce faire, je vous recommande, je vous donne tous mes outils, une application qui s'appelle Anki App, A-N-K-I-A-2-P, et qui vous permet de télécharger ce qu'on appelle des flashcards, donc recto verso, avec des mots ou des images, et au verso, la chose qu'on veut retenir et qui va avec. Et vous avez, dedans une liste qui s'appelle United States and Capital with Pictures, et si je vous montre à quoi ça ressemble, vous avez, alors ça tombe bien, je sais que c'est celui dont on va parler, Trenton, vous voyez qu'en rouge, en plus, il me montre l'endroit où se trouve l'état, Trenton, et si j'appuie pour retourner la carte, ici, retourner, ça me dit, c'est New Jersey. Donc c'est parfait, c'est notre troisième état, et ça nous permet de dire, je m'auto-évalue, c'est oui j'ai trouvé, non j'ai pas trouvé, c'était facile, c'était difficile, comme ça on a des scores. Mais cette appli-là, elle est très bien pour aviser les Etats-Unis, parce qu'avec ces points rouges qui apparaissent, on sait tout de suite où ils sont. Trenton, New Jersey, pour moi le jersey, c'est un chandail un peu pourri, c'est un truc un peu démodé, donc je m'imagine, c'est la nouvelle mode, donc c'est les nouveaux jerseys, c'est les New Jersey, donc c'est des motifs encore plus laids, et j'imagine le gars qui est obligé de vraiment, il a voulu le porter, limite il le tient par la manche, et ça traîne par terre. Donc c'est Trenton, New Jersey, Trenton, New Jersey. Il le traîne pour aller l'accrocher, pour le faire sécher, et donc pour le faire sécher, il l'accroche en haut d'un mât de cocagne, qui peut aussi ressembler à un truc à linge, pour faire sécher, donc c'est mon mât, donc je sais qu'en troisième position, j'ai un pull qui sèche, donc c'est le gars qui a son pull, et qui Trenton, New Jersey. C'est bête, mais c'est une histoire facile. La mémoire, il ne faut pas que ça se fasse dans la souffrance, au contraire, le but c'est de s'en souvenir, et d'avoir plaisir à se le rappeler. D'ailleurs, l'objectif, ce n'est pas de s'en souvenir vite, c'est de s'en souvenir de façon fiable. Si je pose la question, parfois moi-même, je vais prendre 3-4 secondes, pour me raconter mon histoire, et me dire, oui, très bien, je suis avec Trenton, c'est New Jersey, c'est le troisième état. Donc ce n'est pas la course à la bonne réponse, mais c'est la bonne réponse à 100%. Le quatrième état, c'est la Georgie, et la capitale de la Georgie, c'est Atlanta. Georgia, puisque c'est le nom de l'état en anglais, c'est une chanson de Ra Charles. Ra Charles, Ra, c'est mon quatrième élément, donc Ra Charles, qui a échappé de peu à un Atlanta, en Géorgie, lors d'un concert. Voilà, donc c'est inventé de toute pièce, mais Ra Charles, donc c'est mon quatrième élément, en Géorgie, Georgia, et il a échappé à un attentat, Atlanta, chez tous mes éléments. Si vous avez en plus suivi à l'époque les JO d'Atlanta, vous ne devriez pas avoir trop de mal à vous souvenir qu'Atlanta est en Géorgie. Le cinquième élément, alors là, il faut me faire confiance là-dessus, c'est ma propre culture, mais faites-vous vos images, c'est le Connecticut, et c'est Hartford, la capitale. Alors pour moi, Connecticut, ça me fait penser à Madame Esservie, puisque Madame Esservie, Tony Michelli, emmène sa fille vivre au Connecticut, et c'est un truc, c'est un truc de vieux. Donc j'ai bien Connecticut, ça je l'ai, très bien, et Hartford, en fait j'imagine, il avait un espèce de vieux van bleu, tout pourri, qui me fait penser, alors c'est tordu, qui me fait penser au van Bedford, qu'on voit en Angleterre, c'est une marque qui a répondu Bedford. Et donc j'imagine que, comme Tony Michelli, c'est un homme de cœur, il a mis sur sa calandre, ou sur la porte de son van, c'est comme vous voulez, un gros cœur, avec des ailes. Et ça, donc je vois bien les ailes, donc je sais que c'est mon 5, les ailes c'est 5, et comme j'ai un cœur, je sais que c'est Hart, mais comme le Hart, il est sur son Bedford, je comprime en Hartford, et c'est le Connecticut, voilà. Mais pour ça, si vous n'êtes pas réceptif à madame Servi, cherchez une autre image, Connecticut, je connecte, je cut, pourquoi pas, enfin j'ai pas trop réfléchi, parce que cette image-là est pour moi très très forte, et c'est Hartford. Le sixième état, c'est le Massachusetts, alors ça c'est assez tordu aussi, j'imagine en train de masser des chaussettes, pour en faire du jus de chaussettes, pour prendre et la tremper dans de l'eau, et donc ça fera un thé, à base de jus de chaussettes, donc je masse ma chaussette pour bien la macérer, et ce thé-là, ça me fait penser à la Boston Tea Party, qui est le moment où les Indiens se sont révoltés contre les Anglais, puisque l'une des denrées les plus chères aux Anglais, c'était leur thé. J'ai bien ce jus de chaussettes qui vient du thé, donc cette Boston Tea Party, j'ai le nom de Boston dedans, donc je sais que ma saut de chaussettes c'est Boston, et pour savoir quel est le numéro, dans Boston Tea Party j'ai la partie, donc je sais que c'est une partie de jeu, et donc c'est mon numéro 6, puisque c'est du jeu. Et j'ai le raisonnement inverse, si on me dit quel est le sixième état à avoir rejoint la Confédération, donc c'est un jeu, donc c'est une partie, donc c'est la Boston Tea Party, et pour faire du thé, il faut que je masse ma chaussette. Donc ça va dans un sens, comme dans l'autre. Le septième état, c'est le... Marie-Land. Comment je me le représente ? Souvenez-vous, alors le Marie-Land bien sûr, et la capitale du Marie-Land, c'est Annapolis. Donc je m'imagine dans un camping, avec deux copines, Marie et Anna, et pendant que Marie-Gland, pendant que Marie-Gland, Anna se fait la police. Voilà, donc il y a deux filles, une qui n'en fout pas beaucoup, et l'autre qui est juste là pour être belle. Salut Marie ! Sauf que ça marche bien, si je me souviens, je suis des deux prénoms, Marie et Anna, c'est assez facile de savoir que Marie-Land et que Anna se fait la police. dans ses tentes. Bon, septième, puisque c'est le camp. Donc le huitième, c'est pour moi mon feu, c'est là qu'on va commencer à rentrer dans les images qui sont rigolotes, puisqu'on est avec les Carolines, et c'est la Caroline du Sud, parce qu'il y a deux états, Caroline du Nord, Caroline du Sud. Je les dissocie ainsi, je connais deux Carolines, une qui vient de l'hémisphère Nord, une qui vient de l'hémisphère Sud. C'est pas vrai, mais je me représente comme ça. Et comment je me les différencie ? Celle qui vient de l'hémisphère Sud, elle a la tête en bas. Voilà, donc je l'imagine en train de faire le poirier. Voilà, Caroline de l'hémisphère Sud, elle a tout le temps la tête en bas, elle fait le poirier. Sauf qu'en marchant, elle doit passer au-dessus d'un feu et ça lui chauffe la tête. Et donc il y a une colombe qui l'attrape par le pied et qui l'emmène. Donc c'est Columbia. Donc j'imagine que mon feu est en train de brûler Caroline du Sud, puisqu'elle fait le poirier, et que cette colombe l'emmène par le pied et l'emmène pour Columbia. Et ça me dissociera de Caroline du Nord, juste après. Il y a deux capitales, un peu... Voilà, il y a Columbia et il y a Columbus. Donc je me souviens qu'il y a une colombe, donc elle est au singulier. Columbus, je m'en servais tout à l'heure, mais je m'en sers comme si c'était au pluriel. Et ça, c'est pratique. Le 9, moi ça représente un puits. Le 9e état, en réalité, c'est le New Hampshire, et la capitale c'est Concorde. Comment je me souviens de tout ça ? En fait, le Concorde s'est écrasé. Donc moi je me souviens qu'il s'est écrasé dans un puits. Voilà, c'est une image assez facile à voir en tête. Donc le Concorde s'écrase dans un puits, donc je sais que c'est le 9e, que la ville c'est Concorde. Et comment savoir que c'est New Hampshire ? En fait, le Concorde, c'était un avion moderne, c'est un avion supersonique, donc on ne pouvait pas servir dedans la même nourriture que les autres. Donc ils avaient inventé un nouveau sandwich avec un nouveau jambon dedans, du New Ham. Une fois que j'ai cette notion de cet avion-là qui sert à un nouveau sandwich avec un nouveau jambon, j'ai le New Ham, donc New Hampshire, dans le Concorde, qui s'écrase dans un puits, c'est mon 9e. Donc là, on va attaquer les dizaines maintenant. Le 10, pour moi, c'est une tasse. L'État, c'est Richmond et la capitale, c'est Virginia. Pour moi, j'imagine, quand je tiens une tasse, un peu précieux comme ça, je me souviens que ceux qui boivent à la tasse avec le petit doigt levé sont les riches, et qu'il n'y a que les riches qui chopent les vierges. C'est couillon, mais c'est très très con. Les riches, ils boivent comme ça, donc c'est le 10e État, et c'est eux qui sortent avec les vierges, donc voilà, Virginia. C'est assez facile, c'est assez bête, mais celui-là, il fonctionne. C'est pas celui qui me plaît le plus, d'ailleurs. En 11, par contre, celui-là, il me plaît bien, c'est New York et c'est Albany. Alors, New York, pour moi, ça représente Broadway. Broadway, c'est des danseuses, et mon numéro 11, c'est un tutu. Donc, pour moi, je m'imagine que toutes les danseuses de Broadway à New York viennent d'Albanie. En 12, je vous en ai parlé dans l'épisode précédent, moi, je l'aime beaucoup, j'imagine... Donc, 12, pour moi, c'est la tonne, et c'est la Caroline du Nord. Vous vous souvenez, on a parlé de la Caroline du Sud tout à l'heure, on a parlé de la Caroline du Nord. Et pour moi, ma Caroline du Nord, elle fait du rallye, du rallye automobile, sauf qu'elle se plante et qu'au lieu de râler, elle sort un gros marteau et comme Laura avait ça dans Nicky Larson, un marteau avec marqué une tonne dessus, elle finit de détruire sa voiture. Et là, j'ai plusieurs ancrages, donc j'ai mon marteau de 1 tonne qui me rappelle que c'est le 12e, c'est T-N, Caroline, qui fait du rallye, donc c'est la Caroline du Nord puis elle est en haut, et elle fait du rallye, Raleigh, c'est la capitale de Caroline du Nord, elle fait du rallye et au lieu de râler, j'ai rallye et râler, deux fois, elle détruit sa voiture avec son marteau. Le 3e étage, je l'aime beaucoup, c'est Rhode Island et la capitale, c'est Providence. Alors, comment je me souviens que Rhode Island, c'est Providence ? C'est le 13e, 13 pour moi, c'est Diamant. Alors, j'imagine une route en diamant qui va jusqu'à une île et pour moi, donc une île paradisiaque, évidemment, et pour moi, ce serait la Providence. Voilà. C'est assez bête, c'est un peu comme un dicton, mais une route en diamant qui va sur une île de rêve, c'est la Providence. J'ai tous mes éléments, je ne perds pas plus de temps que ça parce que pour moi, c'est très facile. Le 14, ça encore une fois, c'est issu de ma culture, c'est très personnel. Le 14, c'est le Vermont et la capitale du Vermont, c'est Montpellier. Si vous ne le saviez pas, les glaces Ben & Jerry's viennent du Vermont. Et quand j'étais plus jeune, les Ben & Jerry's faisaient, je ne sais pas si ça se fait encore, un truc qui s'appelait le Vermonster. Et le Vermonster, c'était un énorme seau dans lequel il y avait une trentaine de boules de glace avec du topping et des trucs, des gâteaux de la part de bananes. FX, mon copain, si tu me regardes de là où tu es, je pense très fort à toi parce qu'on se le bouffait quand même à pas beaucoup. Ce gros pot de... Voilà. Et il était tellement gros ce pot qu'il ressemble à une tour. Je m'imagine bien des créneaux là-dedans tellement ce sera un donjon de glace. Donc j'ai ma tour, pour moi, c'est vraiment ce pot du Vermonster. Donc je sais que c'est Vermont. Voilà, Ben & Jerry, Vermont. Et puis, où est-ce que j'aimerais bien manger une glace ? Ben, Vermont-Pelier quand il fait chaud. Et alors, l'avantage c'est que là je fais un accro, un accord Vermont-Montpellier. Donc Vermont-Pelier, j'ai le Vermont, j'ai Montpellier. C'est assez facile en plus de jouer avec cette sonorité-là. Donc mon gros pot de glace qui ressemble à une tour avec des créneaux et tout ça, et ben, j'aimerais bien le manger au chaud. La tour, 14. Le 15e, il peut se faire de deux façons. Alors, pour moi, le 15e, c'est la télé. Donc je vois une pub télé, c'est le Kentucky et la capitale du Kentucky, c'est le... C'est pas le Vermont, je vais en parler. La capitale du Kentucky, c'est Francfort. Voilà. C'est rigolo d'avoir un Francfort aux Etats-Unis, mais il y a beaucoup de villes comme ça qui se retrouvent de l'Europe aux Etats-Unis. Vous connaissez tous, j'imagine, le Kentucky Fried Chicken qui sert du poulet grillé. Et ben, ils sont en rupture où ils lancent un nouveau produit et donc maintenant, le Kentucky Fried Chicken, ils vendent des saucisses de Francfort. Donc c'est assez facile, il y a une pub télé. Maintenant, au KFC, vous avez des saucisses. Moi, j'y pense un petit peu différemment. Dans Kentucky, j'entends Ken. Donc pour moi, Ken, c'est le Ken de Barbie, le grand blond typé un peu rien. Quoi ? Ou ça ? Non, je ne vois pas du tout ce que vous voulez dire. Et comme il est un peu typé rien, il est allemand et donc il mange des saucisses de Francfort. Voilà. C'est du gros cliché, mais pour moi, c'est du gros cliché qui marche. Donc je vois à la télé, ce n'est pas une pub pour Barbie, c'est une pub pour Ken et Ken, il mange des saucisses de Francfort. Ken, du Kentucky, Francfort, à la télé. J'ai bien mon 15, j'ai mon Etat et ma capitale. Alors en 16, vous vous souvenez, moi j'avais ma barre de douche avec mon tuyau de douche qui fait bien un 16 et j'imagine une jolie douche toute rose avec des diamants partout et j'imagine qu'un truc très rose avec des diamants partout, ça ne peut appartenir qu'à une seule personne, c'est à Elvis. Et Elvis, c'est Nashville, Tennessee. Je ne fais pas beaucoup plus d'efforts que ça. Pour moi, Elvis, c'est vraiment Nashville, Tennessee. Et ces deux mots-là vont tellement trop ensemble que je sais que le Tennessee, c'est Nashville et voilà, et je n'ai pas à tortiller ma douche rose, Elvis, et c'est parti. En 17, vous vous souvenez, on en a parlé, c'est le tank. Cet état-là, c'est Ohio et la capitale, c'est Columbus. Comment je m'en souviens, j'imagine, donc mon tank tire, il y a une explosion, je suis dans le film de John Woo et donc le cascadeur, enfin le personnage qui était planqué derrière là où tire le tank, avec l'explosion, il explose comme ça et donc en sortant du... en sortant d'endroit où ça explose, il fait Ohio et comme c'est un film de John Woo, derrière lui, il y a cet envolé de colombes donc comme elles sont plusieurs, ce sont des colombus, donc j'ai Ohio et colombus. Là, je vous donne un peu plus de trucs perso, c'est que j'aime bien aussi la culture japonaise et qu'au Japon, quand on arrive quelque part, qu'il y a une assemblée et qu'on dit bonjour à tout le monde, on dit Ohio, gozaimasu ! Et donc j'imagine que ce mec-là qui est en train d'exploser, en fait il sort et il fait en vrai Ohio ! et avec les colombes qui s'envolent derrière, voilà, pour moi c'est une image qui marche bien sur ce tank, donc sur ce 17ème état. 18ème c'est bâton rouge en Louisiane, donc je pense au devin, je pense à la carte de tarot du battleur qui est dressée comme ça avec sa baguette magique et au-dessus de sa tête il a le symbole de l'infini et je retrouve ici mon numéro 18 en fait, assez simplement, et donc ce devin-là, il voit dans sa boule de cristal que Louise tient un bâton rouge, ne me cherchez pas, Louise a un bâton rouge, Louisiana, Louisiane, bâton rouge, pour moi ça colle bien, j'espère que ça collera bien pour vous aussi. Alors le 19, je vous avais dit que celui-là, il est pour moi synonyme de mouvement, c'est la toupie et ce 19 là, c'est l'Indiana avec Indianapolis et je pense à la scène d'Indiana Jones où Indiana Jones avec son fouet se retrouve accroché dans le ventilateur, alors je ne sais plus si c'est Indiana Jones qui est accroché ou un méchant qui le pend comme ça, donc j'imagine qu'il fait, moi j'imagine Indiana Jones, mais il fait la toupie et il est en train de se battre avec un mec et à la porte, il y a des gars qui disent Indiana, Indiana, police ! C'est tout bête, mais ça marche pour moi. Le 20ème, vous savez, c'est... Ça me fait marrer celui-là. Alors le 20ème, pour moi, il m'amuse beaucoup, vous savez que 20, pour moi, c'est la NASA, c'est-à-dire que j'associe ça, j'associe ça, j'associssonne, je l'associe aux extraterrestres. Et quelle est pour vous la star à qui on a le plus dit qui a ressemblé à un extraterrestre ? C'est Michael Jackson. Jackson. Donc voilà, on garde ce Jackson-là. Et Michael Jackson, c'est celui qui voulait devenir plus blanc que blanc. Donc il s'est beaucoup fait blanchir et je rapporte ça à l'état où, pour moi, on veut laver plus blanc que blanc, c'est un peu pour moi le berceau du Ku Klux Klan, les films comme Mississippi Burning. Voilà, donc j'ai Mississippi, Jackson, NASA. Ça marche aussi dans l'autre sens. Quel est l'état et l'ordre du Mississippi ? Mississippi, c'est l'état qui l'a plus blanc que blanc. Donc pour être plus blanc que blanc, c'est Jackson. Michael Jackson, donc Jackson. Et Jackson, c'est un extraterrestre qui part en fusée avec la NASA. Voilà, j'ai mon 20e état. Le 21e, le 21e, il est marrant, c'est l'Illinois et c'est Springfield. Encore une fois, culture personnelle, pour moi, Springfield, c'est les Simpsons. Et Illinois, c'est assez rapide parce que quand j'imagine Homer Simpson avec une natte, 21 c'est N, T, la natte, je m'imagine Homer avec une natte et je me dis Illinois. Ça marche aussi en anglais, si vous voulez le prononcer à l'anglaise, Illinois, ça fait un peu Illénouille. Donc c'est un peu comme ça que je l'ai retenu au départ, mais Illinois, ça marche aussi. Et si vous pensez à cette image-là d'Homer Simpson et vous imaginez que son cerveau tout petit, c'est une noix, ça va assez vite. Donc Springfield, Illinois, Illinois, Homer avec sa natte. En 22, alors là c'est pareil, culture personnelle, en 22, c'est l'Alabama et l'Alabama, la capitale, c'est Montgomery. Alors moi, j'ai beaucoup grandi devant les séries télé. Alabama, ça me fait penser à la BO dans Forrest Gump où on a de la musique Sweet Home Alabama. Voilà, c'est la première chose. Donc quand j'entends Sweet Home Alabama, pour moi, je pense à Fédulogy. Et la Fédulogy, pour moi, c'est ma sorcière bien-hénie. mais qui d'un coup, je secoue le nez. On pouvait ranger tout, nettoyer tout, etc. Et il se trouve que l'actrice qui jouait Ma sorcière bien-aimée, c'était Elisabeth Montgomery. Oui, c'est un peu tiré par les cheveux. Mais Alabama Sweet Home, donc Montgomery, j'ai toutes mes infos. Et alors, pour moi, Elisabeth Montgomery, c'était un peu, c'est l'Amérique puritaine. Elle est un peu coincée comme ça, donc elle n'a que des airs de nonne. Et nonne, N, N, c'est bien Mont-22. Donc mon 22e état, c'est l'Alabama et c'est Montgomery. Ça va ? Vous le refaites ? On peut partir parfois de la ville. Tiens, Montgomery, c'est la capitale de quoi ? Alors Montgomery, Elisabeth Montgomery, mes sorcières bien-aimées, donc c'est une fée du logis. Sweet Home Alabama, et comme elle était un peu coincée, c'était une nonne. Et je retrouve tous mes éléments, il n'y a pas de problème. Alors le 23, pour moi, normalement, c'est Nîmes, le chiffre auquel je l'associe, sauf que dans les Etats-Unis, c'est facile, c'est donc N, M, sauf que l'état, c'est le Maine et c'est Augusta. Et Maine et Nem, je viens aussi qui prennent Nem comme chiffre 23, c'est le verlan, c'est l'inverse. Maine, Nem, 23, ça y est, je l'ai. Je n'ai pas eu l'associe à Nîmes. Par contre, Augusta, pour les connaisseurs, c'est un parcours mythique de golf, un des plus anciens, en tout cas, un des plus prestigieux. Je m'imagine très simplement en train de jouer au golf, là c'est le mouvement qui le fait, je vous ai parlé du golf la première fois, c'est un endroit où je me projette de façon agréable. Il y a le soleil, il y a la sensation du gazon. Quand je joue au golf, je m'imagine que je suis bon, ce qui n'est pas vrai, mais je m'imagine que je suis bon, je suis bien parce que je mène au sport. Au golf, Nîmes 23, Augusta, le golf, tout va bien. Pour le 24ème état, on est sur le Missouri et le Missouri, c'est Jefferson City. Alors ça pour moi, c'est rigolo. Donc 24ème pour moi, c'est le Nord, donc je le représente une boussole qui indique le Nord. J'imagine un gamin qui fait tomber une cage et qui fait « Mes souris ! » Non, « Missouri », voilà, « Mes souris ! » Et puis j'imagine que toutes les souris s'enfuient et qu'il y a le papa qui arrive avec sa boussole et qu'il dit « Je vais le faire, son. » Voilà. C'est très bête, c'est très simple, mais le papa qui vient aider « Je vais le faire, son. » Comme je mélange un peu avec l'anglais, il lui dit « Assieds-toi ici », donc il dit « Sit here. » Donc « Je vais le faire, son. » « Sit here. » « Jefferson. » « Sit here. » Et il suit les souris puisque sa boussole indique le Nord direction les souris. J'ai le « Missouri », « Missouri », « Jefferson City » et vers le Nord, donc c'est mon 24ème état. Le 25, un N et un L, c'est bien, c'est Noël. C'est l'Arkansas et l'Arkansas, c'est Little Rock. Il y a plein de choses là-dedans à associer. Soit je m'imagine qu'à Noël, on bouffait de l'Indien, en fait, pas tout à fait de l'Indien, mais de l'Ark en sauce. Donc j'ai l'Arkansas à Noël puisque pour moi, Noël, c'est vraiment le plat hyper long comme ça, donc il va bien promettre un arc en sauce. Et quand j'étais petit et que je demandais à ma mère ce qu'on mangeait, elle me disait souvent « Mange des cailloux et la sauce pierre ». Donc je sais que c'est en sauce avec des pierres, donc c'est des petites pierres des Little Rock. Salut maman. Vous voyez ce qu'elle m'a fait bouffer quand j'étais petit. Le 26, c'est le Michigan et c'est Lansing, la capitale. Alors j'ai un copain qui s'appelle Michel et qu'on appelle Mich. Salut Mich. Et donc j'imagine que Mich il gagne au lancé de singe. Donc Michigan, Mich il gagne au lancé de singe. Lansing. Je raccourcis les deux, je les mélange, lancé, singe, lansing. Il les lance dans la neige. Neige, c'est 26. Donc le 26ème état à avoir rejoint la Confédération, c'est le Michigan et la capitale, c'est Lansing. Mich il gagne au lancé de singe. Le 27ème état, alors ça, ça fait partie des états pour lesquels j'ai pris les bonnes idées des copains. C'est la Floride avec Tallahassee et je me disais, Floride, il faut savoir juste où c'est quand même, c'est toute cette péninsule comme ça. Donc je sais que c'est là qu'il y a les Everglades, c'est au bord de la mer, donc je m'imaginais moi avoir vu un reportage sur la Floride à Thalassa et que j'avais bien aimé et que ça m'avait donné la chair de poule dans la nuque. Floride, Thalassa, c'est au bord de la mer, donc Thalassa, mer, voilà, ça colle bien et la nuque parce que j'avais des frissons. Et puis j'ai un très bon copain, salut Jérôme, je fais beaucoup de dédicaces. Ah ben c'est moi qui fais, je sais ce que je veux. Si vous voulez être dans les dédicaces, vous mettez un commentaire, vous likez, vous partagez, je vous mettrai une dédicace. Voilà, ça c'est bien. Et puis j'ai un copain qui me dit bah moi la Floride ça me fait penser à Floral et puis Thalassie pour moi c'est une Thalasso. Donc je m'imagine que la Thalasso, je me mets dans un bain avec des pétales de fleurs et donc pour retenir moi que c'est le 27, que c'est la nuque, je m'imagine le plus gros des pétales, le plus doux, le plus chaud sur la nuque. Donc c'est un peu comme les trucs avec les pierres chaudes. Donc j'ai Floral, une Thalasso Floral où on me met un truc sur la nuque. Voilà, j'ai la Floride, la Thalassie et le 27ème. Alors le 28ème, il est rigoureux. Le 28ème, c'est encore un mélange de plein de choses. C'est le Texas et c'est Austin, la capitale. Et donc j'imagine Steve Austin à la Mario Bros 2 parce que Mario Bros 2, ils arrachaient des navets du sol, ils arrivaient sur les ennemis et ils balançaient les navets pour détruire les ennemis et des trucs comme ça. Donc j'imagine que Steve Austin, il arrache du sol des navets pour détruire des dériques. Alors ça, ça me permet de me souvenir si on me demande quel est le 28ème état à avoir rejoint la Confédération. 28 N V c'est le navet. Si c'est le navet que vous retenez. Qui c'est qui arrache un navet ? C'est Steve Austin, donc c'est Austin la capitale. Et il détruit un déric. Et déric pour moi c'est le symbole du Texas. Voilà, donc je retrouve tout dans tous les sens et ça me bat très bien. Le 29ème, tout est rigolo, c'est ça qui est chouette, c'est que je les retiens maintenant et je m'en amuse et j'en souris parce que ces histoires elles me plaisent. Le 29 pour moi c'est N B, c'est un abo. Donc j'imagine vraiment les lutins avec le grand chapeau rouge pointu. Ces lutins, quand ils enlèvent ce chapeau rouge, ils ont une tonsure de moines. Donc ce sont des moines et ils utilisent leur chapeau comme porte-voix et ils chantent une chanson de Héra qui passait il y a 25 ans et la chanson ça faisait I-O-A I-O-A des moines Voilà, donc mon abo, mon 29, ça me fait penser que c'est l'I-O-A comme état et que la capitale c'est des moines. Et si je veux le faire dans l'autre sens, l'I-O-A c'est quoi la capitale ? Je pense à la très sonore de cette chanson I-O-A I-O-A des moines Je sais, je chante mal donc je sais que j'ai des moines et que mes moines sont des nabos parce qu'ils ont un grand chapeau donc c'est le vin. Allez, on en est à 30 sur 50 On enchaîne avec le 30 Le 30 c'est le Wisconsin et la capitale c'est Madison Le 30ème état c'est de la mousse Madison ça me fait penser moi à la route de Madison avec Meryl Streep et Clint Eastwood Je fais pas mal de références au cinéma parce qu'on a vite des belles images et donc j'imagine que c'est Clint Eastwood ce grand mec tout poussiéreux qui arrive chez cette nana on fait la route de Madison et elle lui offre un bain moussant Je vois bien ce gros bain avec plein de mousse il se glisse dedans et elle lui dit si tu veux tu peux rester là et elle lui dit Wisconsin Je me glisse dans ce bain de mousse je dis je veux rester là Wisconsin j'ai la mousse et c'est sur la route de Madison donc j'y retrouve tous mes éléments Le 31 c'est la Californie et la capitale c'est Sacramento L'image que je me fais c'est de me dire que la dernière mode en Californie c'est de se lever en même temps que les français sauf que quand pour nous il est 8h chez eux il est Sacramento alors mode il y a Versace en Californie donc pour moi c'est facile de faire référence à ça mais si pour vous le 31 le phonème c'est Mouton vous pouvez dire qu'en Californie avec les moutons ils font des Sacramento et ça marche aussi moi j'ai Sacramento Sacramento mais vous pouvez aussi faire des Sacramento Le 32 c'est le Minnesota et la capitale c'est Saint Paul Le 32 pour moi c'est une mine une belle mine alors je m'imagine j'ai un peu joué à Magic aussi quand j'étais jeune donc pour moi l'image de la mine c'est ça c'est la Holy Mine et c'est facile parce que mine minet de la mine il y a le minet sota donc c'est un minet qui saute et qui arrive sur les genoux de Saint Paul je trouve ça assez rigolo comme image d'avoir un minet qui est planqué dans une mine le minet sota et il arrive sur un Saint Paul qui j'imaginerais comme ça un peu gardé et hop il y a un minet qui arrive avec son oréole ça le défrise le 33 il est top je vous ai fait tout à l'heure associer Oregon et Salem alors Oregon ça fait penser à Oregon donc c'est une herbe aromatique qu'on met sur les quand on fait un barbecue sauf que à quoi je pense comme barbecue je pense à Salem on faisait brûler des sorcières et ouais les sorcières de Salem j'imagine un bûcher de sorcières donc ça sent bon on met de l'Oregon on met de l'Origan pardon sur ce bûcher donc j'ai bien Salem avec les sorcières Oregon Oregon et 33 c'est la momie 33ème état avoir rejoint la confédération et une momie c'est facile pour moi c'est le serviteur d'une sorcière donc momie sorcière Salem Oregon Oregon et voilà le 34ème MR pour moi c'est la mort l'état c'est le Kansas et la ville c'est Topeka pour moi le Kansas c'est vraiment c'est très cliché il me nourrit de mes propres clichés même si c'est moche parfois mais pour moi le Kansas c'est tellement typique que c'en est mortel donc le Kansas c'est typique c'est la mort je vais encore faire une dédicace sur le 35 le 35 c'est la Virginie Occidentale alors on a parlé de la Virginie tout à l'heure la Virginia avec Richmond et la TASS le numéro 10 et bien là la Virginie Occidentale moi j'imagine que Virginie quand elle est à l'ouest donc c'est la West Virginia je me la fais comme ça elle danse le Charleston avec mon père l'état c'est la Virginie Occidentale la West Virginia la ville la capitale c'est Charleston mais ça tombe bien c'est aussi une danse et elle la danse avec mon père qui est breton il vient d'Ille-et-Vilaine donc le département c'est 35 et c'est une tête de mule ah oui comme tout bon breton voilà salut papa ça va ? donc c'est une belle tête de mule de breton donc la mule c'est facile le M le 3 30 et 5 le L pour moi c'est la mule la mule qui danse elle danse quoi ? elle danse le Charleston avec qui ? avec Virginie quand elle est à l'ouest parce que pour danser avec une tête de mule comme mon père je pense qu'il faut un peu être à l'ouest encore une fois salut papa enfin de toute façon je le charrie mais ils sont que deux alors regardez ce truc c'est mon père et ma mère alors si en plus je perds cette audience là à mon mule le 36 alors le 36 là c'est la magie c'est un vie de chiffeur pour moi le 36 c'est la magie M je magie c'est une grande illusion une grosse caisse une belle caisse à paillettes comme ça comme on voit dans certaines grandes illusions il s'est évadé de sa caisse il s'est évadé de sa caisse donc c'est Nevada Nevadé Evada Evadé Nevada Carson c'est la caisse et City Carson City j'imagine sur la grosse caisse sur la caisse il y a un gros 6 voilà comme un gros D mais j'imagine un 6 donc Carson 6 si j'ai oublié il y a City derrière Carson et donc c'est la magie de cette grande illusion donc c'est le MJ c'est le 36ème état à avoir rejoint la Confédération le 37 j'imagine un bonhomme qui est comme ça et ce qu'on voit le plus c'est son nez et son bras Ne-bra-ska un gros bonhomme comme ça c'est Nebraska et qui est le bonhomme que vous voyez comme ça sur les affiches c'est Lincoln donc pour moi Lincoln il se prend un peu pour Mickey à faire son show comme ça à dire j'ai besoin de vous Mickey c'est le 37 et Lincoln avec son Nebraska Ne-bra-ska Lincoln j'ai mon état ma ville et Mickey Lincoln c'est la capitale du Nebraska et c'est le 37ème état en 38 là il faut se plonger un petit peu dans le décor c'est le Colorado et c'est Denver alors là c'est pareil le dernier dinosaure et oui Denver le dernier dinosaure pour ceux qui l'ont connu pour moi le Colorado c'est la vallée de la mort ça ressemble un peu à un immense cimetière des éléphants sauf que c'est un cimetière des dinosaures j'imagine que Denver le dernier dinosaure est mort dans le Colorado et que du coup la mafia a fait un trafic d'os de dinosaures si c'est pas ce mot là que vous utilisez parfois moi j'ai mauve qui me vient quand je pense à 38 c'est quoi 38 ? un M et un V j'ai mauve qui me vient à l'idée et pour moi mauve c'est la couleur de l'œillet voilà un bel œillet mauve j'aime bien donc j'ai fait une double association c'est à dire que j'imagine que les mafieux ils ont un costume noir avec des petites rayures blanches avec un chapeau comme ça puis la vieille mitraillette à la à la Capone mais on s'en fiche la mitraillette et donc ils ont au revers de leur veste un œillet mauve donc si jamais c'est pas Mafia qui me dit en premier mais que c'est mauve je dis ah mauve c'est l'œillet ah oui c'est la mafia c'est la mafia qui fait un trafic d'os de dinosaures dans le Colorado le 39 alors le 39 il est assez tordu j'en rigole tout seul le 39 c'est le Dakota du Nord on a le Dakota du Nord et le Dakota du Sud aux Etats-Unis donc faut pas se tromper Dakota du Nord c'est Bismarck la capitale pour moi c'est un peu la scène de Indiana Jones quand il est avec son père et qu'il dit midi 6h et qu'il explique comment ça marche un cadran donc il est azimuté et donc j'imagine qu'il veut aller au Nord dans son avion biplan et devant lui en fait il y a un mec en mob avec un casque à pointe donc c'est comme ça que je retiens que c'est Bismarck et en fait j'imagine que sa mob elle ressemble un peu à un 103 SP mais trafiquée pour ressembler un peu à un biplan voilà un 103 SP avec deux plans d'aile c'est complètement tordu comme image sauf que si on me dit Bismarck c'est la capitale de quoi Bismarck je pense à un mec en casque à pointe sur une mob donc c'est un biplan donc ce biplan me ramène Indiana Jones qui lui dit hop c'est par là c'est le Nord donc Dakota du Nord pourquoi la mob ? parce que le 39ème MB c'est la mob donc le 39ème état c'est la mob donc c'est Bismarck sur son biplan et dans son biplan il y a Indiana Jones avec le voilà vous avez compris alors le 40 là on est dans le Dakota du Sud le Sud tout de suite ça me fait penser au désert donc le 40ème état 40 c'est la rose R-S rose R-Z rose pardon Dakota du Sud c'est rocailleux ce Dakota pour moi Dakota c'est rocailleux et donc on y trouve que des pierres et comment je pense que c'est le 40 puisque la rose est une plante en fait de sécheresse de pays sec parce que les épines en fait sont des feuilles repliées sur elles-mêmes qui permettent de garder l'humidité la rose pour moi j'y pense assez vite à un désert et j'y pense aussi bien d'ailleurs comme j'aime bien le petit prince à cette rose qui pousse sur cette planète qui n'est que une pierre voilà donc ça va assez vite enfin voilà il faut mélanger des choses comme ça mélangeons les choses le 41 il me plaît bien j'imagine un radeau et en fait on descend c'est un nouveau sport et on descend les montagnes en radeau donc j'imagine un radeau posé en haut de la montagne on est prêt à un peu surfer comme ça sur une montagne donc montagne montana et en plus je dis montana et il y a une nana à côté qui est habillée en bleu et blanc tout rayé qui dit moi c'est Helena ce décodage là donc le radeau c'est le 41 RD radeau je fais de la descente de montagne en radeau donc déjà j'ai cette notion de montana montagne et en plus je dis montana donc ça me rappelle le montana et la nana qui est habillée en bleu et blanc et qui dit moi c'est Helena pourquoi elle est habillée en bleu et blanc parce que ça me fait penser au drapeau grec et donc les grecs ce sont les Hélènes Hélène, Héléna je ne peux en plus pas oublier son prénom donc le montana la capitale c'est Héléna le 42 il est farfelu c'est Washington et c'est Olympia alors il faut juste savoir une chose culturellement parlant c'est qu'au départ le marathon faisait 40 km et c'est lors des Jeux Olympiques qui étaient organisés à la demande de la reine il voulait que le marathon passe devant son palais donc ils ont détourné et c'est comme ça qu'il fait un peu plus de 42 km pour les Jeux Olympiques donc au départ ils faisaient 40 tours Olympia Jeux Olympiques c'est la reine donc 42 souvenez-vous c'est le 42e état RN donc j'ai ma reine j'ai Olympia ça c'est facile et Olympia ça fait penser à l'Olympe donc je pense à un temple avec des colonnades et donc ça me fait penser alors là aussi c'est un raccourci à Washington mais à la Maison Blanche même si l'état de Washington c'est pas du tout la même ville que la même chose que la ville de Washington mais prenons toutes les associations que l'on peut ça veut dire que Washington je pense à ses colonnades donc c'est l'Olympe Olympia et c'est la reine qui a fait détourner le marathon et voilà et je retrouve bien mon 42e état Washington et voilà le 43 pour moi il est un peu un peu vite fait mais il marche bien c'est l'Idao et c'est Boise boisé et le 43 c'est des rames donc s'il y a de l'eau s'il y a de l'eau il faut des rames j'imagine une barque et pour faire des rames il faut que ce soit boisé puisqu'on les fait en bois donc l'Idao il y a de l'eau donc il faut sortir les cadeaux de sauvetage avec des rames et il faut que ce soit boisé mais ça marche pour moi voilà je ne cherche pas plus mais l'Idao il y a de l'eau 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 43e état le 44 pour moi il est très poétique 44 c'est deux r alors c'est assez compliqué pour moi il y en a qui utilisent rare pour faire 44 mais je n'arrive pas à me représenter ce que c'est rare c'est un concept donc moi je suis parti de l'aurore donc c'est ce lever de soleil en général c'est plutôt à ça que je le rattache ce à quoi on veut rattacher le 44e état avant rejoint la confédération c'est le Wyoming et la capitale c'est Cheyenne donc là je le fais à l'envers j'imagine une aurore boréale aurore ça tombe bien 44 boréales donc j'imagine vraiment cette manifestation de la nature absolument splendide et pour moi le rapport à ça c'est les indiens qui a eu vraiment un lien avec la nature assez fort et j'imagine les indiens à l'époque qui devaient être face à des aurores boréales qui ne devaient pas comprendre ce que c'était c'est mystique quoi et qui se disaient Wyoming voilà why why oh why en fait c'est plutôt ça qui me vient à l'esprit c'est pourquoi oh pourquoi si j'ai le début de Wyoming Wyoming c'est Cheyenne c'est une indienne c'est de là que ça vient pourquoi les indiens qui regardent son aurore boréale le 44e état c'est oui et c'est Cheyenne le 45 et là on va vite il est très matériel le 45 c'est l'Utah et c'est Salt Lake City alors l'Utah pour moi c'est un étau voilà l'Utah étau ça va vite Salt Lake City alors je m'imagine voilà l'idée j'imagine que j'ai mis ma salière dans un étau et que j'ai un bloc de sel un pain de sel que je suis en train d'écraser au rouleau pour le réduire en poudre et pour mettre cette poudre de sel dans ma salière qui est dans mon étau mon rouleau c'est le 40 ça veut dire 45 ça coûte 45 RL rouleau 45 donc j'ai mon sel Salt Lake City et je le mets dans ma salière qui est dans mon étau Utah Salt Lake City au rouleau voilà très matériel très concret le 46 alors là encore une fois le 46 c'est assez tordu Oklahoma et c'est Oklahoma City 46 pour moi c'est une ruche j'avais vu un documentaire sur un journaliste qui voulait essayer à l'époque je vous jure que c'est vrai des trucs de domination un peu SM il s'est dit bah tiens je vais faire un reportage là dessus et donc le nom de code il y a toujours un mot de code qui est donné si jamais il faut absolument arrêter parce que la souffrance est trop forte le mot de douleur qu'il avait utilisé c'était Oklahoma donc dès qu'il avait trop mal il devait dire donc je sais pas il se faisait pincer un peu brûlé un peu attaché ou je sais plus comment c'était foutu mais donc il devait dire Oklahoma à chaque fois qu'il n'en pouvait plus en fait c'était une vraie chouchotte et il disait Oklahoma tout le temps et donc là j'imagine que dans ce journaliste là il est attaché et on le pique avec des abeilles et il arrête pas de dire Oklahoma 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 donc j'ai Oklahoma comme ça se répète je sais qu'après c'est Oklahoma City Oklahoma Oklahoma City et c'est une ruche donc c'est mes abeilles mais mon ruche m'indique que c'est le 46ème état à avoir rejoint la confédération faut pas chercher les images des fois faut pas lutter c'est ça qui me vient c'est ça que j'utilise m'en veuillez pas je comprendrais que vous n'utilisiez pas la même mais faites cette Oklahoma qu'est-ce qui vous ferait utiliser Oklahoma Oklahoma City avec 46 47 et on touche au but alors là encore une fois le 47 c'est un melting pot de plein de choses alors le 47 c'est le nouveau Mexique donc c'est la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique et c'est Santa Fe donc moi je pense à la pub Gringo, Jacques Vabre et Gringo il est bon de ton café sauf qu'en fait le gars il y a de la contrebande de café donc il y a un type qui est en train de revenir avec son camion pour passer la douane et les douaniers les douaniers je vous dirai après l'image du douanier mais j'en rigole les douaniers disent au type avec ou sans café avec ou sans café et le gars dit sans café en fait les douaniers sont des requins parce qu'ils évidemment mettent la main sur toutes les cargaisons qui arrivent et je pousse le vis un peu plus loin puisque j'étais grand amateur de Ulysse 31 et donc j'imagine que ce sont des hommes requins qui tiennent la douane donc le Gringo et Jacques Vabre il est bon de ton café donc les gars qui parlent comme ça sont des Mexicains pour moi donc nous au Mexique sans café sans café les hommes requins qui tiennent la douane et le requin c'est là que ça arrive c'est le 47ème état requin RK on s'en fait des sympas des petites histoires comme ça à l'air de rien le 48ème état il est joli pour moi 48 aussi 48 c'est le code pour moi pour rêve donc en général je m'imagine un petit garçon qui est dans son lit avec des bulles de BD et qui rêve à quelque chose et dans la bulle de BD je mets ce que je veux sauf que ce rêve là il est très personnel c'est pour mon rêve ça a toujours été de voler sur un animal mystique qui est un phénix et j'aimerais parcourir sur les ailes d'un phénix voler au dessus du Grand Canyon voilà j'aimerais bien le faire en hélico alors si je pouvais le faire sur le dos d'un phénix ce serait un vrai rêve là c'est vraiment ancré en moi et voler voler vraiment au dessus du Grand Canyon jusqu'à l'horizon donc là j'ai un double ancrage c'est que le Grand Canyon je sais que c'est en Arizona mais en plus je vole très loin jusqu'à l'horizon horizon Arizona normalement je peux pas trop me louper là dessus donc je rêve que je suis sur les ailes d'un phénix et que je vole au dessus du Grand Canyon pour moi c'est un vrai kiff cette image il faut que c'est vraiment très fort c'est cadeau si ça vous parle aussi c'est génial alors le 49 il est rigolo donc c'est l'Alaska et c'est Juno donc Juno c'est en juin pour moi voilà j'imagine l'Alaska en juin et je suis en train de râper un bloc de glace pour me faire du judo donc Juno, judo, juin ça tourne un petit peu autour de tout ça juin, judo je me fais du judo avec la glace l'Alaska en juin la glace commence à fondre et à l'Arape c'est 49 RP voilà j'ai codé mon 49ème état c'est ma rap le 50ème état c'est Hawaï alors j'ai pas d'effort à faire pour retenir que la capitale de Hawaï c'est Honolulu voilà je sais que Hawaï c'est Honolulu donc j'ai pas eu des formes les mots techniques spécifiques à faire par contre pour me souvenir que Hawaï c'est le 50ème alors c'est pas très compliqué parce que l'Alaska et Hawaï sont les deux états les plus éloignés des Etats-Unis donc ce sont les deux derniers à l'avoir rejoint Hawaï étant vraiment le plus loin ces derniers c'est le 50ème c'est pas compliqué Hawaï c'est 49ème avec un peu de jotte on retombe sur ses pieds toutefois Hawaï pour moi c'est le temple du surf et j'imagine un mec qui est sur son surf et qui en plus fait une démonstration comme font certains cow-boys il a un lasso et il saute tout seul dans son lasso il danse il fait tourner son lasso et qu'il passe autour de lui au dessus de lui dans tous les sens sur une planche de surf pour moi c'est un exploit mais je sais que ce lasso à Hawaï donc c'est le 50ème état le lasso L et S lasso 50 à Hawaï sur cette planche de surf voilà et Honolulu voilà pour ces 50 états alors si je faisais juste un petit rappel comme ça si je vous dis Springfield à quoi vous pensez à Auburn Simpson et Auburn Simpson il est noir ok très bien si je vous parle de mon rêve c'est quoi mon rêve bah ouais c'est sur les ailes de quoi d'un phénix on va jusqu'à l'horizon mais on passe au dessus du Grand Canyon c'est de l'Arizona ouais 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 allez on s'en fait un autre mes hommes requins on est dans les derniers là mes hommes requins c'est ils sont à la douane ils tiennent une douane ces requins là et à la douane il y a de la contrebande de café mais le gars qui vient il est sans café sans taffé c'est un Mexique c'est le nouveau Mexique dites donc c'est quoi la capitale du Texas c'est Austin puisqu'au Texas vous vous souvenez que Steve Austin arrache des navets donc c'est le 28ème état pour détruire des dériques et si je vous parlais du premier état premier état vous vous souvenez duquel c'est c'est loin tout ça oh c'est loin la lettre qui code le 1 c'est le D alors vous vous souvenez des Delaware Dover Patrick Devers qui a le Dover ou de la drogue de Delaware qui donne le Dover comme vous voulez lequel on se pioche la Californie alors pour la Californie soit avec les moutons M31ème état on se fait des sacrémentaux soit en Californie la dernière mode 31 c'est celui-là en même temps qu'à parier donc il est sacrémentau 13ème 13ème petit test 13 c'est les diamants et alors c'est quoi c'est quoi un diamant vous vous souvenez c'était une route une route de diamants qui m'emmène où sur une île donc Rhode Island et c'est la Providence la capitale c'est Providence un petit dernier tiré par les cheveux allez deux petits derniers pour le plaisir le 33ème état à avoir rejoint la Confédération c'est quoi 33 c'est 2M vous voyez 2M en plus j'ai la position c'est une momie la momie elle obéit à qui ? elle obéit aux sorcières les sorcières elles vivent ou à Salem donc Salem c'est la capitale de mon état les sorcières quand on les fait brûler on met quoi sur le bûcher on met de l'Oregon donc c'est Oregon donc l'Oregon c'est Salem et c'est le 33ème état et j'ai toutes mes infos ah bah c'est magnifique allez on se finit on se finit comme ça qu'est-ce que vous avez vu à la télé comme pub c'est une chaîne de restaurant ouais Kentucky Fried Chicken KFC donc le Kentucky Fried Chicken qui se lance dans quelle nourriture ? dans les saucisses de Francfort Kentucky Francfort et la télé c'est 15 donc c'est le 15ème état à avoir rejoint la conférence vous verrez qu'avec un petit peu de travail on les retrouve tous très sincèrement le temps de retenir et la liste des 50 images avec les sons que j'ai bâti en entier et retenir les 50 états ça m'a pris 2 fois 1h30 là où j'avais bossé plusieurs semaines au collège où j'avais lutté pour retenir c'est une maudie 50 états maintenant je me souviens des états de la capitale de l'ordre dans lequel ils ont rejoint la confédération et en plus je le fais avec le sourire c'est à dire que de temps en temps quand je suis sur la route quand j'essaie de m'endormir je me récite mes états des états unis parce que les histoires me plaisent bien quand je pense à mon rêve sur le dos du phénix je trouve ça hyper imagé donc j'y prends plaisir et en plus je n'en oublie sincèrement plus jamais aucun et alors ça c'est une belle revanche pour moi qui pensait vraiment à la poisson rouge en tout cas c'est un exemple pour dire qu'on peut retenir tout ce qu'on veut dans l'ordre qu'on veut de la façon qu'on veut rappelez-vous où est-ce que je fais une thalasso qu'est-ce qui se passe à la thalasso ouais c'est floral et on me met des pétales sur la nuque c'est la floride thalassie et c'est le 27ème état avec la nuque donc faites-vous confiance allez chercher ces choses-là fixez-vous des défis les 50 états c'est un défi personnel je vous l'amène tout cuit toutes ces images-là je vous les offre si vous en avez des personnels qui vous vont mieux à tout prix utilisez-les c'est ça qui sera le mieux si vous vous retrouvez dans un cursus scolaire à devoir apprendre les 50 états et que vos camarades sont tous en galère partagez faites-le tous ensemble et puis s'il vous plaît ayez 20 sur 20 à cet entéro-là en géographie vous tirez votre prof parlez-en à votre prof qu'on parle à vos autres élèves qu'on parle à leurs copains et c'est comme ça que Mnémonote deviendra plus grand plus connu plus fort et encore meilleur si vous avez des suggestions sur des thèmes à aborder je suis évidemment preneur j'ai déjà quelques idées dans la tête mais je souhaite pouvoir m'adapter à vos demandes donc s'il y a des choses très spécifiques allez-y on essaiera d'y réfléchir ensemble si au contraire vous n'êtes pas en demande mais que vous avez des solutions des idées des méthodes je serai ravi de les recevoir puisque là pour le coup après je les partagerai tous ensemble d'avoir une meilleure méthode et une meilleure mémoire je vous dis à très bientôt n'oubliez pas de vous en souvenir et merci encore pour votre confiance et votre attention c'était David pour le Mnémonote ciao non mais moi j'ai pas bien compris ton histoire de Clint Eastwood en tutu mais qu'est-ce qu'il va faire dans les rallyes c'est parti non mais moi j'ai pas à la fin 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 j'ai pas à la fin